Bonjour et bienvenue à tous à ce Facebook Live de BBC Afrique. Nous recevons Ousmane Sorko, président du parti PASTEF, patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Il est aussi député de l'opposition à l'Assemblée nationale. Ousmane Sorko, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de la BBC. Nous sommes ensemble pour trois quarts d'heure. Vous répondrez aux questions du public qui nous suivent sur Facebook, un peu aux miennes également. Alors, nous allons démarrer avec vous, vos activités politiques. Nous sommes à six mois de la présidentielle de 2019. Votre parti a-t-il déjà décidé comment y aller ? Serez-vous dans une coalition ? Ce que je peux vous dire, c'est que notre parti a décidé d'y aller. Ça, au moins, c'est une certitude. Mais le comment est encore en train d'être discuté. Parce que vous savez très bien que les élections en Afrique de manière générale, mais au Sénégal en particulier, l'élection présidentielle, c'est une élection qui ouvre à énormément de discussions entre formation politique et mouvements citoyens. Mais même si on décide d'aller seul, il y a tout un travail à faire en amont. Un travail de crédibilisation d'une candidature, mais un travail également d'évaluation de nos moyens, les moyens avec lesquels nous allons aller à cette présidentielle. Parce que ce n'est pas un jeu d'enfant, une élection présidentielle. Et donc, c'est d'abord l'appareil qu'il faut. Nous avons été aux élections législatives. C'était notre première élection, d'ailleurs. Et nous avons tiré énormément de leçons de la participation à cette élection. C'est-à-dire, quelle que soit votre popularité ou quelle que soit l'estime que vous avez auprès des Sénégalais, si vous n'avez pas un appareil électoral, mais un appareil politique fort et établi à travers tout le pays, il n'y a pratiquement pas de chance. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, l'appareil que vous avez n'est pas suffisamment fort pour vous permettre d'aller seul à une élection présidentielle ? Il s'améliore. Vous savez, nous sommes un jeune parti. Les Sénégalais oublient d'habitude que nous avons juste trois ans d'existence, officiellement, parce que nous avons reçu notre récipitier en 2015. Nous sommes un très, très jeune parti. Évidemment, un certain nombre de facteurs ont pu accélérer notre notoriété auprès des Sénégalais et peut-être au-delà. Mais ça ne doit pas occulter le fait que nous sommes un très jeune parti. Comparé aux partis qui sont présents, en tout cas les partis avec lesquels on nous compare sur le Chiquier, qui ont des dizaines d'années d'existence, nous avons à peine trois ans d'existence. Et en trois ans, il est extrêmement difficile, quelle que soit la volonté, de prétendre avoir maillé le territoire. C'est 45 départements, c'est 557 municipalités, c'est plus de 15 000 villages quand même. Et c'est un travail colossal auquel nous nous adonnons. Et par la grâce de Dieu, les choses avancent très rapidement. Je peux dire qu'entre les législatives et maintenant, nous avons quadriplé notre capacité sur le terrain. Quand vous dites quadriplé votre capacité sur le terrain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes présents au moins sur tous les départements du Sénégal, les 45. Nous sommes présents pratiquement dans toute la diaspora. Nous sommes en train de travailler à être présents sur toutes les communes du Sénégal. C'est un travail important, un travail extrêmement prenant en temps, en effort physique, mais également en effort financier. Mais nous pensons avoir aujourd'hui un appareil relativement correct et nous allons continuer les six mois qui nous séparent de la présidentielle à travailler à parfaire cet appareil-là. Étant entendu qu'au Sénégal, il n'y a aucune formation politique d'ailleurs qui a à elle seule un appareil complet. C'est ça la réalité et c'est pourquoi, vous voyez, même les partis supposés être de grands partis sont obligés de nouer des alliances et des coalitions pour pouvoir compléter et boucher un peu les trous. Donc nous travaillons à cela. Parallèlement, maintenant, nous travaillons également à d'autres aspects. J'ai utilisé un terme qui fonde tout mon argumentaire. C'est une candidature oui, mais une candidature crédible surtout. Ça ne sert à rien d'être candidat pour être candidat. Donc pour nous, ceux qui crédibilisent cette candidature, c'est avoir cet appareil-là. Deuxièmement, c'est mobiliser les moyens financiers qui permettent de faire une campagne honorable. Et troisièmement, c'est également le travail que nous sommes en train de faire de rédaction d'un programme sérieux, très profond, différent de ce qu'on avait le plus de connaître, ce à quoi le parti en train de travailler, mais en attendant, moi-même, en tant que leader, j'avais considéré qu'en Afrique, le leadership ne s'exprime jamais. On est dans la mystification de l'électeur, mais les leaders n'ont pas l'habitude de produire eux-mêmes pour dire voilà ma vision. Et c'est pourquoi j'avais pris sur moi de me retirer et de rédiger un livre de vision qui sera... Est-ce que rediser un livre de vision, ça n'entre pas un peu aussi dans ce que vous appelez la mystification de l'électeur ? Non, non, du tout. Pour moi, la mystification de l'électeur, c'est que nous avons en Afrique, en tout cas au Sénégal, que je connais le mieux, il peut y avoir des gens qui font tout leur parcours jusqu'à être président de la République. Ils n'ont jamais produit quoi que ce soit à présenter au peuple. Notre actuel président, il n'a jamais produit. Aux États-Unis, Barack Obama, quand il a voulu être candidat, il a produit l'audace d'espérer. En France, l'actuel président Macron a produit son livre de révolution. Mélenchon a produit. Parce que le leader qui prétend diriger un pays doit pouvoir dire moi voilà ma vision sur la santé, sur l'agriculture, sur la protection sociale, sur les ressources naturelles, sur toutes les problématiques de politique publique. Mais la mystification, à mon sens, c'est de ne jamais produire, de ne jamais dire aux gens qu'est-ce que vous comptez faire réellement, attendre la veille des élections, prendre quelques personnes ou souvent commettre un cabinet pour qu'ils vous sortent un programme. Et le reste, c'est les milliards sur lesquels on est assumé qui sont tirés de nos ressources publiques. Parce que nous savons très bien d'où provient l'argent de nos hommes politiques. Et aller distribuer de l'argent, des sacs de riz, des t-shirts pour se faire élire. C'est ça que j'appelle moi la mystification. Alors, nous reviendrons un peu plus tard dans ce que vous, vous proposez. Je rappelle aussi à ceux qui nous suivent sur la page Facebook de BBC Afrique, que vous pouvez poser des questions et à Ousmane Sonko qui répondra à ces questions-là. Ousmane Sonko, vous êtes membre de la 13e législature qui vient de boucler sa première année. Quel bilan faites-vous de cette première année ? Catastrophique. Je crois qu'on n'en arrive même à n'avoir aucune fierté à être député à l'Assemblée nationale. Mais vous y restez quand même. Oui, parce que les Sénégalais ont porté leur confiance sur nous pour que nous les représentions. Et je crois que ces Sénégalais, et au-delà de ces Sénégalais, je peux dire tous les Sénégalais, apprécient le travail que nous nous faisons à l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est ce qui me revient quand je sors dans la rue, quand je vais dans des manifestations, tous les Sénégalais apprécient le travail que nous faisons. Mais ça, c'est individuel. Vous me demandez de faire une appréciation générale, collective de l'institution et non pas des individuels. Il y a des individualités extrêmement compétentes, sérieuses et positives, des députés comme Moumou de la Mindialo, comme Girassi, comme... Je peux en citer beaucoup d'autres, mais l'appréciation que je fais, elle transcende les individualités. Et je dis que si je dois apprécier cette première année de législature, elle est catastrophique. On a une Assemblée nationale qui ne l'est que de nom, où on a une majorité des députés qui ne comprennent absolument rien aux enjeux. Beaucoup d'entre eux n'en ont même pas les compétences ou la formation, qui sont téléguidés ou télécommandés à partir du Palais de la République. On leur dit, allez à l'Assemblée, si un député de l'imposition prend la parole, il faut huer, il faut insulter. Et au moment de passer au vote, que le projet soit bon ou mauvais pour le Sénégal, levez la main et votez. C'est ça notre Assemblée nationale. Sur notre registre, vous savez, une Assemblée nationale, c'est des compétences. Et les plus importantes, l'Assemblée nationale vote la loi. L'Assemblée nationale contrôle l'action du gouvernement. Et la troisième fonction, c'est une fonction de représentation, c'est-à-dire identifier les problèmes des Sénégalais et les porter à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a jamais proposé une loi, n'a jamais porté une loi. Je vous donne un bilan pour vous dire pourquoi j'ai dit qu'elle est catastrophique. L'Assemblée nationale n'a jamais porté un projet de loi. Or, l'initiative de la loi est partagée constitutionnellement entre l'exécutif et le législatif. Mais la question que j'aimerais vous poser, permettez-moi, comme ça vous répondrez dans la même logique, pourquoi vous, vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas fait de proposition de loi pendant cette première année ? Vous savez, la manière dont fonctionne l'Assemblée nationale, nous allons en déposer d'ailleurs deux ou trois dans les jours à venir, mais la manière dont fonctionne l'Assemblée nationale, avec une majorité mécanique, robotique même j'allais dire, qui systématiquement bloque et rejette tout ce qui vient de l'opposition, parce que considérant que ça se fait contre eux, ou bien, même si c'était bon pour le Sénégal, le gain politique, c'est l'opposition qui l'aurait, ça bloque systématiquement parce que c'est eux qui ont le bureau de l'Assemblée nationale, c'est eux qui ont la présence de l'Assemblée nationale, c'est eux qui ont l'administration de l'Assemblée nationale. Et quelle que soit la proposition de loi que vous déposez, ça risque de ne même pas arriver en commission, en fortiori, aller à la plénière pour être voté. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je vous ai dit que sur la fonction de contrôle de l'action du gouvernement, l'Assemblée nationale ne pose aucun acte, malgré tous les scandales que nous soulevons sous le règne de Macky Sall, vous n'avez jamais entendu l'Assemblée nationale mettre en place une seule commission d'enquête parlementaire. Vous me direz pourquoi vous ne le faites pas, je ne peux pas, parce que moi je suis un député à l'Assemblée nationale, je n'ai même pas de groupe parlementaire, je ne peux pas aujourd'hui, je n'ai pas le quorum qu'il faut, par exemple, pour déposer un projet de loi, il faut un quorum. Et pour pouvoir mettre en place une commission d'enquête parlementaire, il faut pouvoir avoir l'accord du reste de l'Assemblée qu'on n'aura jamais. Parce qu'eux, ils considèrent qu'une commission d'enquête parlementaire qui saturée sur le scandale du pétrole ou du carburant frelaté ou ce qui s'est passé récemment au Pordog, etc. C'est une commission qui serait dirigée contre eux-mêmes, c'est-à-dire contre leur ministre, contre leur directeur général et donc contre leur parti politique. Ce qui fait que l'Assemblée ne fait absolument pas l'action du contrôle du gouvernement. La fonction de représentation, c'est-à-dire chaque jour vous entendez des problèmes sociaux dans ce pays-là. Et les populations vous disent souvent où est l'Assemblée nationale. Nous, on essaie les maigres marges qui nous restent. Depuis que je suis député, j'ai adressé au gouvernement cinq questions écrites. Le gouvernement a répondu. J'ai adressé une question écrite sur le massacre de Tcharoy 44 où des soldats africains revenant de la Deuxième Guerre mondiale ont été fusillés à bout portant pour avoir réclamé simplement leurs primes. Le gouvernement m'a adressé une réponse par son ministre des Forces armées qui est largement insuffisante. J'ai adressé une question écrite au gouvernement sur le financement de leur fameux terre. Ils avaient déclaré à 685 milliards, je crois. Dans mes investigations, j'ai pu découvrir que ça va faire plus de 1200 milliards. Et j'ai adressé, dans leur réponse, ils admettent que c'est 800 milliards maintenant au lieu de 685 milliards. Mais je persiste à dire que ça va même dépasser les 1200 milliards. J'ai adressé une question écrite sur le zircon, l'expression du zircon à Niafran en Casamance. qui est en train quand même de réveiller les vieux démons dans cette partie du pays. Le gouvernement a répondu, une réponse largement insuffisante. J'ai enfin adressé une lettre écrite au gouvernement sur la non-fiscalisation de revenus qui devaient être fiscalisés, parmi lesquels les revenus des députés qui échappent à l'impôt sénégal illégalement, les revenus des ministres, etc. J'ai reçu une réponse du ministre des Finances qui est largement insuffisante. Donc on essaie, parce que c'est la Constitution qui nous donne cette marge-là, et le règlement intérieur, que le député peut adresser des questions écrites. A la limite, c'est ce qu'on peut faire. Et l'autre élément, c'est de profiter des plénières à l'Assemblée nationale pour poser les vrais problèmes et... Pour parfois bloquer les travaux. Oui, mais vous savez, dans le jargon constitutionnel, en droit constitutionnel, on apprend ce qu'on appelle la guérilla parlementaire. Ça existe dans tous les pays. Ça ne vient pas d'un seul côté. Quand il y a une séance à l'Assemblée nationale, par exemple, le jour du vote de la loi sur le parrainage, l'opposition avait intérêt à ce que la séance tire en longueur pour voir est-ce que les manifestations auxquelles elle avait appelées pourraient prendre de l'ampleur. Le pouvoir avait intérêt à ce que le vote se passe rapidement. Si vous souhaitiez de l'opposition, vous souhaitiez que les travaux tirent en longueur et que les manifestations auraient pu empêcher que le vote de la loi ajuste au bout. Justement, ça c'était l'objectif de l'opposition. L'objectif du pouvoir, c'était d'arriver à 9h et à 9h30, on a voté avant que les gens ne se réveillent pour sortir. Je crois que l'opposition a gagné son pari, mais sur des bases légales, parce que c'est les violations du règlement intérieur par le président Moussa Fagnas qui ont permis à l'opposition de dire qu'on ne l'acceptera pas. Comment pouvez-vous venir à l'Assemblée nationale et dire qu'il n'y aura pas de questions préjudicielles alors que le règlement intérieur préva que les députés puissent poser des questions préjudicielles ? Ça, ça a donné un prétexte pour l'opposition de dire que nous ne l'accepterons pas et ça a abouti à ce blocage de l'Assemblée nationale dont vous parlez. Je crois que l'opposition avait atteint son objectif puisque finalement le vote ne s'est fait que vers 18h ou 19h même. Alors, je disais tout à l'heure que nous parlerons un peu de votre vision pour le Sénégal, ce que vous proposez pour changer les choses. Nous allons en profiter pour prendre une première question du public. Abdurahman Sill qui est dans le public et qui suit cet échange Facebook Live et sa question porte sur la jeunesse. Sa question c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce que dans votre programme vous allez proposer pour les jeunes, notamment l'emploi. Vous savez, moi j'apporte les problématiques de l'emploi de manière beaucoup plus large. Je ne suis pas dans une catégorisation de l'emploi. Je crois que c'est une erreur d'appréciation. Il est bien établi que lorsqu'on aura fait ce qu'il faut faire pour que les conditions de création d'emploi soient réunies, les jeunes en profiteront beaucoup plus parce que c'est eux qui constituent 62% de la population. C'est eux qui viennent de terminer leur formation, quel que soit le type de formation et le niveau. Et c'est eux qui sont physiquement en âge de travail. Mais il y a des moins jeunes qui également ont les mêmes droits d'accéder à un travail et peut-être qui n'ont jamais eu cette chance-là et qui vivent le même calvaire ou pire encore que les jeunes. Donc quand on aborde la problématique de l'emploi, je préfère l'aborder en termes de possibilité de créer des emplois. Et après, tous ceux qui remplissent les critères pour pouvoir bénéficier de l'emploi dans des conditions transparentes de recrutement pourront bénéficier de ces emplois-là. Et donc la problématique de l'emploi, si je dois l'apporter globalement, je ne serai pas l'homme politique qui viendrait vous dire si je suis élu, je créerai 500 000 emplois. Ça, c'est de la démagogie. On ne parle pas comme ça d'une problématique aussi importante mais aussi sensible que l'emploi. Je vous dirai maintenant comment je compte faire pour qu'il y ait création d'emplois. Et comment vous comptez faire ? Partons d'un diagnostic. Premièrement, un pays dont l'économie est détenue si ce n'est exclusivement à plus de 80% par des intérêts étrangers, ne peut pas créer de l'emploi. Parce que la richesse n'est pas endogène. Si vous faites 10% de taux de croissance, les 8% sortent du Sénégal. Et c'est pourquoi, malgré les taux de croissance dont on nous parle, il n'y a pas réduction de la pauvreté. Bien au contraire, nous sommes parmi les derniers dans le classement. Il n'y a pas création d'emplois. Quand on pose la problématique des intérêts étrangers, les gens pensent que c'est du nationalisme. Ce n'est pas ça. Tous les pays fonctionnent comme ça. Il faut que les Sénégalais ouvrent les yeux. Aujourd'hui, la guerre de l'acier dont on parle entre les États-Unis et la Turquie, entre l'Union européenne et la Chine, ce n'est rien d'autre que cela. Je privilégie d'abord mes intérêts. Je privilégie d'abord mes nationaux avant de privilégier les autres. Mais de façon concrète, comment rendre cela opérationnel ? Si vous me laissez développer, parce que le problème que j'ai avec les... Vous savez, quand on pose une question complexe, il faut laisser développer, parce que sinon je ne terminerai pas l'idée. Je commence par un diagnostic pour vous dire, c'est ça le problème. Je vous dirai après qu'est-ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, dès que j'aurai fini de poser le problème, vous verrez ce qu'il y a à faire. Le problème, c'est que nous n'avons pas les manettes pour pouvoir créer de la richesse endogène. Or, sans richesse endogène, vous ne créez pas d'emploi. Ça, c'est le premier élément. Ce qui fait que j'ai dit, malgré les importants tours de croissance qu'on nous déclare ces dernières années, il n'y a pas création d'emploi, il n'y a pas réduction de la pauvreté. La deuxième chose, qui est tout aussi importante, c'est dans la manière d'orienter les programmes et les priorités. C'est-à-dire problématique de construire une économie et problématique de faire un peu du trompe à l'œil en pensant qu'en construisant des autoroutes et des immeubles, on a construit une économie. Au même moment, où en est-on avec notre filière agricole, notre filière pêche, notre filière tourisme, ainsi de suite. Ce qui fait qu'il faut inverser les priorités. Le modèle économique, il est important. Aujourd'hui, quel est le modèle économique du Sénégal ? J'ai interpellé le ministre de l'Économie et des Finances à l'Assemblée. J'ai interpellé le premier ministre quand il est venu faire sa déclaration de politique. J'ai dit, pouvez-vous nous, en quelques lignes, en quelques paroles, nous résumer votre modèle économique ? Parce qu'ils n'en ont pas, en réalité. Or, le modèle économique du Sénégal est extraverti. Vous avez extraverti à deux sens. D'abord, je l'ai dit, nous ne tenons pas notre économie. Mais la deuxième chose la plus importante, c'est que nous avons une économie qui est essentiellement axée sur le secteur tertiaire, qui n'est pas créateur d'emplois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 64% de notre économie, c'est le secteur des services. C'est les banques, les assurances, les entreprises de téléphonie, qui appartiennent à qui ? Qui appartiennent à des étrangers. Or, un pays qui est en voie de développement doit tout faire pour renforcer son secteur industriel, qui est à moins de 19% au Sénégal aujourd'hui, et encore renforcer son secteur industriel. Mais en réalité, nous n'en avons plus de secteur industriel. Et ça permet ce que vous produisez dans votre agriculture, dans votre horticulture. Quand on dit que le Sénégal exporte, qu'est-ce que le Sénégal exporte ? Des fruits frais, du poisson frais, de l'or non transformé, ainsi de suite. On ne transforme, on ne manufacture rien au Sénégal, on ne crée pas de valeur ajoutée. Et donc, le rapport en divise est très faible. Donc, si vous n'étoffez pas votre secteur industriel, qui n'éguise plus au Sénégal, et quand vous regardez le plan triennal d'investissement de 2018-2020, qu'on a voté récemment à l'Assemblée, vous savez, le secteur industriel est doté pour 0,97%. Comment pouvez-vous créer des emplois ? Parce que ce secteur industriel, avec la manufacture et la production, permet de renforcer le secteur primaire, de créer des emplois au niveau secondaire, et de pouvoir maintenant assurer la distribution en amont. Et c'est ça qui crée des emplois dans un pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'État a les moyens de relancer ce secteur industriel ? Ou est-ce qu'il ne faut pas créer des conditions pour que des privés nationaux peut-être puissent... C'est pourquoi j'ai posé la question du modèle. Quand vous n'avez pas de modèle et de vision, c'est pourquoi j'ai tantôt parlé de vision. Un leader doit avoir une vision, qui n'a rien à voir avec le programme, qui n'est qu'une déclinaison de la vision, mais avec des idées claires, chiffrées, etc. Nous nous disons, commençons par notre modèle économique. Il faut inverser la tendance au niveau de ce modèle économique. Il faut que notre agriculture, notre secteur halieutique, la pêche, nos ressources naturelles, qui sont bazardées aujourd'hui pour Macky Sall aux intérêts étrangers. Et c'est pourquoi nous avons dit que nous allons renégocier tous les contrats miniers et pétroliers si les aides sénégalais nous font confiance. Notre secteur touristique, tous ces secteurs-là, il faut aujourd'hui pouvoir les relancer, mais dans une autre optique. Pas dans l'optique d'exporter des produits bruts. Le Sénégal va jusqu'à exporter de l'arachide brute. J'entends le président Macky Sall demander au niveau des Turcs, parce que les Chinois sont partis, pour qu'ils viennent acheter notre arachide. Parce qu'on a mis à mort Sénéor, avec une mauvaise privatisation, une mauvaise reprise, et qu'on ne peut même plus transformer notre propre arachide. Donc, il faut inverser cette tendance, mais avec la volonté politique, c'est possible. Tous les pays qui sont développés, et j'ai interpellé le ministre des Finances à l'Assemblée, je lui ai dit, donnez-moi l'exemple d'un seul pays au monde qui s'est développé sans secteur industriel. Il n'y en a pas. Et quand vous aurez réussi à faire ça, vous aurez créé la dynamique qu'il faut et les conditions de la création de l'emploi. Parce qu'imaginez, quand le secteur industriel marche et est fort, le secteur primaire forcément va marcher parce qu'il faut alimenter les industries. Si vous dites, tout poisson qui sera pêché sur nos 718 kilomètres de côte doit être débarqué au Sénégal, transformé au Sénégal, mis en pot au Sénégal pour être exporté, vous êtes obligé d'avoir des usines de transformation sur tout le littoral. Et donc, de créer des milliers d'emplois avec ces usines-là, mais en même temps, de créer des milliers d'autres emplois dans la distribution en amont. Sans compter maintenant nos pêcheurs qui, eux, auront de la matière parce qu'ils pêchent, ils débarquent et ils trouvent des clients pour vendre. C'est comme ça qu'on crée les emplois, mais sur la base de modèles économiques et non pas sur la base de déclarations. Si je suis dit, je ferais ceci. Si vous dites, je veux transformer l'arachide qui est critiqué, c'est vrai, avec des impacts négatifs sur les sols, comme on dit, mais qui sont gérables d'après les ingénieurs. Mais l'arachide, c'est un instrument extraordinaire. L'huile d'arachide est, à côté de l'huile de tournesol, c'est les deux huiles qui sont cataloguées pour les longues cuissons. Et vous savez que nous, au Sénégal, avec notre tchéboudienne et autres, nos femmes-là, c'est de longues cuissons, ils font du roçu, du jeûne, c'est pas quoi. C'est l'huile qui est adaptée. Vous allez dans certains pays occidentaux, même dans les restaurants, on met pour faire de la friture, voilà les deux ou trois huiles qui sont autorisées. Cette huile-là est adaptée à nos habitudes culinaires, mais elle est également demandée, quelquefois, sur le marché international. Je ne parle même pas de la fane, je ne parle même pas de la coque d'arachide, qui peuvent être transformées pour beaucoup de produits cosmétiques, etc. La fane, pendant la saison cesse, c'est ce qu'il faut pour nourrir notre bétail. Tout est utilisable dans ce produit-là. Et là, le gouvernement vient d'annoncer une mesure concernant l'huile d'arachide et l'huile de la sonacos, qui devrait permettre de, peut-être, relancer un peu plus la sonacos. Non, vous savez, le gouvernement a saboté la sonacos. Macky Sall, quand il était candidat, avait promis que, s'il était élu, la première mesure sera de revoir et de reprendre la sonacos. Il ne l'a pas fait. Quand il a été élu, le premier... La sonacos a été quand même reprise. Oui, récemment terminé. Quand il a été élu, le premier homme d'affaires qu'il a reçu, c'était Abbas Djaber, qui a été... à qui on avait bazardé, sous le régime d'Ablayouad, la Suneor, il l'a reçu, il l'a conforté et il l'a laissé continuer pendant six ans. Ce monsieur a pillé la sonacos en amont comme en aval, en créant des sociétés en amont pour vendre à la sonacos au prix qu'il veut, en créant des sociétés en aval pour racheter le produit fini au prix qu'il veut. Il n'a pas fait les investissements qu'il s'était engagé à faire. Il a laissé pourrir le matériel de production. Et au moment de reprendre, quand on s'est rendu compte que l'usine était par terre, on lui a remboursé ces 52 milliards qu'il avait mis en entrant. C'est ça la réalité. C'est un scandale d'État. Et depuis lors, les investissements qu'il faut faire, et qui se chiffrent à plusieurs milliards pour que la sonacos reprenne, l'État traîne l'épée pour faire ces investissements. Et c'est pourquoi la sonacos, sur une production de 800 000 tonnes, la sonacos ne peut même pas consommer 300 000 tonnes. C'est ça la réalité. Donc il ne faut pas me dire, ils ont repris. Dans quelles conditions ils ont repris ? Et après avoir laissé pourrir, quelle situation ? C'est ça qui est important à voir quand on examine ces questions. Alors nous allons avancer. Les problèmes des jeunes, c'est aussi l'éducation, la formation. La semaine dernière, pour parler de l'Université Gasson-Bergère de Saint-Louis, il a été annoncé que dans quatre facultés, l'année serait blanche ou invalidée. Cela montre un peu l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'enseignement supérieur au Sénégal. Pour vous, quelles solutions apporter pour régler définitivement les problèmes à l'université, qui ne datent pas d'aujourd'hui d'ailleurs ? C'est d'abord un constat de regret, parce que l'Université de Saint-Louis, c'est celle-là qui nous a formés personnellement, où j'ai fait mes études, qui était quand même une université d'excellence. Et à titre personnel, c'est déporable de voir que certaines facultés, y compris celles qui nous ont formés, ont été obligées de déclarer l'année blanche. Mais c'est symptomatique de ce que je disais tantôt, où sont les priorités au Sénégal ? Est-ce que les priorités d'un pays sous-sous-développé, nous ne sommes pas sous-développés, nous sommes sous-sous-développés, est-ce que les priorités d'un pays comme le Sénégal, c'était de construire une terre à 1 400 milliards, de faire émerger des immeubles à Diame Ndiaye, au même moment où la santé publique est par terre, vous allez à l'hôpital FAN actuellement, le service cardio est à l'arrêt. Les gens qui ont des problèmes de cardio, depuis 4 mois, il n'y a pas d'opération. On a eu des arrêts pour les gens qui vivent avec ce délicat problème du cancer, l'appareil de radiothérapie, on n'en avait même plus au Sénégal. Il n'y a pas de santé publique au Sénégal, il n'y a pas d'éducation publique au Sénégal. Vous savez, c'est les deux éléments fondamentaux pour tout pays qui veut se développer. Quand les gens ne sont pas sains de corps et sains d'esprit, vous ne pouvez rien faire de bon dans le sens du développement. Et à part de ce moment, vous voyez ce qui s'est passé cette année. On a forcé pour aller vers des examens, les élèves ont été sacrifiés, mais comment pouvez-vous perdre 4 ou 5 mois et penser pouvoir les compenser avec deux semaines de relonge dans une année scolaire ? C'est du sabotage systématique et des générations entières sont en train d'être sacrifiées sous l'autel de la politique. Parce que ce qui compromet souvent les années scolaires, les revendications des étudiants, il a fallu qu'il y ait mort d'étudiants pour qu'on paye des bourses. Les revendications des étudiants, les revendications des enseignants, du supérieur, du moyen et du secondaire, sont largement, sont totalement légitimes et largement à portée du gouvernement. Mais quand un gouvernement préfère satisfaire des dépenses politiques, pour ne pas dire politiciennes, vous créez le HCCT, qui sert à quoi au Sénégal ? Vous créez le Conseil économique, environnemental et je ne sais quoi. Est-ce que vous savez à quoi ça sert au Sénégal ? Vous pouvez me dire quel est l'apport de ces institutions-là au Sénégal ? C'est 8 milliards ici, c'est 10 milliards là-bas. Ce sont des institutions que vous, en politique, vous créez ? Mais ça ne sert à absolument rien, si ce n'est à caser des alliés politiques, alors que les priorités sont ailleurs, l'éducation est par terre. Est-ce que l'homme politique qu'on va caser au HCCT, à qui on achète une 4x4, à qui on paye 1 million ou 1 million 300 par mois, on donne des avantages de carburant, etc., est-ce qu'il est plus méritant que l'enseignant qui est là-bas à la frontière avec le Mali et qui forme peut-être le futur président du Sénégal, même s'il est issu de famille modeste ? C'est ça la problématique et les erreurs de priorité que nous avons dans notre gouvernement et qui aboutissent malheureusement à ces situations déplorables où on n'a plus d'écoles publiques. Alors, essayons d'être un peu plus concrets. Par exemple, je reviens sur le cas de l'enseignement supérieur, l'université. Demain, vous êtes élu président de la République. Quelles premières mesures fortes prendrez-vous dans ce secteur pour apporter des débuts de solutions ? Je crois que le problème de l'enseignement, le diagnostic que nous, nous en avons fait, c'est au niveau des infrastructures, c'est au niveau de la pédagogie, c'est au niveau du social. Il faut agir sur les trois segments. Le social, qui est l'un des éléments perturbateurs, les bourses, les indemnités, les salaires. Il faut régler définitivement cette question. Et en corrélation d'ailleurs avec la masse globale de la fonction publique. Les enseignants vous disent, à hiérarchie égale, un corps du ministère des Finances peut payer quatre ou cinq fois un enseignant. C'est tout à fait vrai. Je suis été fonctionnaire du ministère des Finances. C'est des injustices qui sont là, qu'il faut corriger. On ne dit pas qu'il y aura égalité, mais il faut corriger les injustices. Donc il faut neutraliser le facteur social. Ça ne doit plus être un facteur de restabilisation. Quand vous dites corriger les injustices, c'est revoir à la hausse les conditions de rémunération des enseignants ? Bien sûr, vous savez ce que les enseignants ont demandé. Ce n'est même pas important. Par rapport au niveau d'injustice qu'il y a entre eux et les corps dont on parle. Ce qu'ils ont demandé, à la limite, c'est rien. Mais on leur oppose. Oui, vous êtes trop nombreux, vous faites 85 000. Si on vous augmente ça, ça va faire tant sur le budget. Est-ce qu'on va apprécier la rémunération de quelqu'un par rapport à la masse de sa corporation ? Non. Un droit est un droit. Et c'est parce que la corporation est importante qu'elle est nombreuse. Mais on ne peut pas évaluer sur cette base-là. Les bourses des étudiants ne doivent plus être des raisons, des causes, des morts, de soutien de famille, d'espoir de famille et de village même quelquefois. Ça, c'est déplorable. Ces questions-là, il faut les neutraliser. C'est la première chose. Sur le pédagogique, c'est tout aussi important. Il faut impérativement inverser le cycle. On ne peut pas continuer à produire. Nos écoles ne peuvent pas continuer à être des laboratoires de produits littéraires. On ne peut pas avoir plus de 85% de nos bacheliers qui sont des littéraires. À l'université, 85% sont des littéraires. Un pays qui veut se développer doit orienter les gens surtout vers les formations professionnelles. Que les gens comprennent qu'aller faire 5 ans, 7 ans, 10 ans à l'université pour sortir avec un diplôme de philosophie, que je respecte, mais tout le monde ne peut pas être philosophe, tout le monde ne peut pas être juriste, ainsi de suite. Mais orienter les gens vers les métiers de l'agriculture, vers les métiers... Mais à contre, tout le monde ne peut pas être non plus ouvrier... Non, je ne parle pas d'ouvrier. Je donne un exemple très simple. Nous avons découvert du pétrole et du gaz au Sénégal. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 500 métiers qui tournent autour du pétrole et du gaz ? Aujourd'hui, il n'y a aucun problème, aucun programme, à part pompistes. J'ai regardé dans le site du gouvernement. On lance des programmes de formation, on dit formation de 200 pompistes pour aller vendre du carrément. Et on vient de lancer un institut national du pétrole et du gaz. Nous allons voir ce que ça donne, mais j'ai dit... Qui va réunir ses premiers étudiants. Oui, mais non, il faut faire beaucoup plus. Le pétrole, tous ces produits que vous voyez là, l'habillage de votre ordinateur, etc., jusqu'aux loups à lèvres, jusqu'aux couches de bébés, tout ça, il y a des produits pétroliers. Le pétrole, ça va de la géologie à l'activité de trading au niveau international, en passant maintenant par toutes sortes d'activités sur les produits dérivés. Est-ce que vous savez que... On appelle ça le pétrole, mais est-ce que vous savez que seuls 45% du produit constitue le carburant qu'on vend, l'essence et le gazole ? Tout le reste, c'est les produits dérivés qu'on peut, avec des industries biochimiques, qu'on peut utiliser à essayer d'étoffer le secteur industriel dont on parlait tout à l'heure et de produire au Sénégal. Et ça, il faut orienter dès à présent notre éducation vers ces questions-là. Vous ne me direz pas sur les questions minières. On a énormément de questions minières, de ressources minières. Depuis l'indépendance, on a le phosphate. Après, d'autres ont commencé à se révéler, le fer, l'or, etc. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Vous allez à Kédougou, Sabodala exporte l'or. Les populations croulent sous la famine et n'ont pas d'électricité. C'est des milliards qui sortent du Sénégal et qui sont exportés bruts. On n'a même pas... Le gouvernement n'exige même pas qu'une partie de la production soit réservée aux nationaux. Et nos orfèvres que vous voyez là, qui sont excellents, qui sont jusqu'à Angola, qui sont demandés partout, ils sont obligés d'aller chercher de l'or ailleurs, alors qu'on produit l'or au Sénégal. Pourquoi sur ces segments-là ? On n'a pas très tôt orienté pour former l'agriculture dont on parle. Vous savez, la première richesse d'un pays, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le pétrole. Il y a ce qu'on appelle les richesses pérennes. L'or, les ressources naturelles, c'est des ressources fossiles. Il y a un délai, vous exploitez, ça peut faire 20 ans, 50 ans, mais il y a un moment où ça finit. Mais l'agriculture, ça ne finit jamais. Tant qu'il y aura des hommes, on produira de quoi manger. L'agriculture, ce n'est pas fossile. Ça ne s'éteint pas. Il faut orienter les formations vers cela maintenant. Mais tout notre système éducatif est orienté vers le secteur littéraire. Ça, c'est au niveau du pédagogique. Au niveau des infrastructures maintenant, vous savez, moi je suis écoeuré, écoeuré de voir Macky Sall inaugurer des arènes, des stades de basket, alors qu'on a encore 6 000 abris provisoires, où des élèves sont dans des classes à tamer. Est-ce que vous voulez dire qu'on n'a pas besoin d'infrastructures sportives ? Je parle de priorisation. Vous savez, vous, dans votre maison, vous savez ce que vous gagnez. Vous savez quelles sont vos potentialités. Quand vous arrivez, vous priorisez vos dépenses. D'abord, vous dites, je veux que ma famille mange bien, je veux qu'elle se soigne, je veux que mes enfants aillent étudier. Avant de penser à aller à Orca pour prendre un salon, je ne sais pas, en cuir à 2 millions 500. Vous voyez d'abord, est-ce que vous pouvez régler ces questions-là ? On parle de priorisation. Il ne faut pas que les gens fassent ces racontes en disant, oui, lui, il est contre les infrastructures. Non, non, non. Je dis, un pays doit pouvoir dire quelles sont les priorités. Est-ce que quand vous avez aujourd'hui 16% de la population qui est menacée quotidiennement par l'insécurité alimentaire, est-ce que la priorité, c'était d'inaugurer des arènes ? C'est ça la problématique que nous posons. Et il faut savoir orienter les choses vers les priorités, réflexionner les stades qu'il y a actuellement, orienter les dépenses pour sortir les Sénégalais de cette situation extraordinaire, la santé publique, l'école publique, l'alimentation, la sécurité alimentaire, l'agriculture. Nous avons déjà un très mauvais hivernage. Et vous savez très bien que le monde rural va souffrir cette année. Tout le monde le sait. C'est ça les priorités d'un pays. Mais, vous voyez, j'ai fait le même stade qu'un stade du NBA. Mais vous vous comparez à des gens, la première puissance, des gens qui ont réglé toutes leurs contradictions, qui n'ont pas ces problèmes-là. Et nous, on a des problèmes pour manger correctement. Vous vous comparez à ces gens-là pour dire, j'ai fait le même TR qu'en France, j'ai fait le même stade de basket qu'aux États-Unis, alors que vos jeunes ne trouvent pas à travailler. Les jeunes que vous voulez, pour lesquels vous êtes censés avoir fait ces infrastructures-là, leur priorité, c'est d'avoir un joli terrain qu'ils visiteront de temps en temps, ou bien est-ce que leur priorité, c'est d'avoir de l'emploi pour aider leurs parents ? C'est ça la priorisation dont je parle. Alors, nous allons sortir un peu du Sénégal parce qu'il y a aussi d'autres auditeurs qui nous suivent hors du Sénégal, ailleurs en Afrique, notamment Alassane Ba, qui posent cette question. Il aimerait savoir quelle est votre vision sur l'intégration africaine, par exemple. D'abord, rassurer que notre parti est un parti pan-africaniste. Il est constant maintenant que, vous savez, il faut d'abord, à mon avis, partir de réalité locale. Il faut aujourd'hui que chacun d'entre nous, dans son pays, comprenne qu'il doit gagner le combat là-bas d'abord. Et qu'après, si aujourd'hui, la révolution que nous souhaitons, nous, au Sénégal, générationnelle, mais génération politique, ce n'est pas de l'âge, mais une autre façon de voir la politique, si elle aboutit, et qu'elle aboutissait à Guinée, elle aboutissait au Mali, ainsi de suite, il est plus facile, à part de ce moment, de faire une jonction. Sinon, c'est la cassure qui sera là. Et nous voyons aujourd'hui, quand il y a des écarts de conception extrêmement élastiques entre nos chefs d'État, c'est tout le processus d'intégration qui est bloqué. Parce qu'on n'a pas un système d'intégration par la base, c'est-à-dire à partir des populations. Les populations transfrontalières n'ont pas ce problème. Vous allez à la frontière entre le Sénégal et la Guinée, ou le Sénégal et la Gambie, c'est les mêmes ethnies, les mêmes populations. À la limite, c'est une frontière artificielle pour elles. Mais quand vous vous éloignez maintenant, les populations ne sentent pas cette intégration à la base. Ce qui fait que c'est porté par de l'élite politique. Lorsqu'il y a maintenant des problèmes entre les élites politiques, lorsque le président du Sénégal et le président de la Guinée ne s'entendent pas, c'est tout le processus qui est bloqué. Ce qui fait qu'à la base, il y a un travail à faire, qui est un travail à la fois social, mais également politique. qu'on est une génération d'Africains, décomplexés, qui n'est pas une génération formatée au système post-colonial. Si cette génération parvient dans plusieurs pays d'Africains à conquérir le pouvoir, je crois que quelque chose a commencé avec Kagame déjà, c'est une bonne chose. À partir de ce moment, je crois qu'il peut y avoir une jonction beaucoup plus facile. Après, le système, la théorie des cercles concentriques est également importante. Et je crois que l'Union africaine a préconisé ça. Par exemple, pour la monnaie unique africaine, l'Union africaine a dit, les ensembles, CDAO ici, CEA et CEMAC pour l'autre. Et ensuite, voilà, chacun n'a qu'à s'organiser, s'entendre, travailler à avoir sa propre monnaie. Si ça permet d'aboutir à quatre grandes monnaies en Afrique, il est plus facile de fédérer ces quatre grandes monnaies que de vouloir fédérer une trentaine de monnaies. Et donc, ce processus-là a démarré, mais vous savez très bien qu'au niveau de la CDAO, il y a des blocages. Il y a des blocages parce que, d'abord, on n'a pas suffisamment travaillé à établir des critères de convergence acceptés et validés par tout le monde. Parce que ces problématiques, ce n'est pas seulement de dire la monnaie, mais il faut s'entendre sur des politiques sectorielles, avoir la même politique agricole, la même politique des infrastructures, mais être astreint également aux mêmes rigueurs en termes de bonne gouvernance et de gestion étatique. Avoir des critères de convergence. Ce n'est pas le cas. C'est le cas dans le cadre de l'UOMO, mais ce n'est pas le cas dans le cadre de la CDAO. Et tant qu'on n'aura pas atteint ce niveau-là, ça va être très difficile de s'entendre sur quelque chose. L'autre élément de blocage, c'est qu'il y a des présidents français placés pour servir la France. Vous pensez à qui ? Je commence par mon propre président, le président Makissar. Il y a des présidents... Vous pensez qu'ils servent les intérêts de la France ? Mais je le dis tous les jours, ils servent les intérêts de la France. Regardez la manière dont il a ramené la France et est en train de lui donner toute notre économie. On peut tout lui reprocher, mais il avait dit, écoutez, nous sommes la propriété de personnes, j'ouvre mon économie. Mais quand Makissar est venu, là où Aboulaye Ouad avait repris le port, il a enlevé des Sénégalais là-bas pour imposer Négo Trans, qui est une société française. Il l'a fait dans tous les autres secteurs. Le débat qu'il y a aujourd'hui avec les grandes surfaces françaises, je n'ai rien contre la France. Je respecte, c'est un pays... Mais quand on observe bien... Attendez, je termine. Je ne veux pas qu'on pense que c'est de l'antifrancisme. Non. Un pays doit connaître ses intérêts et les défendre. Le problème, c'est nous. C'est nous qui ne connaissons pas nos intérêts et qui ne sommes pas capables de les défendre. Je n'ai pas à indexer un pays qui a ses ambitions et qui se donne les moyens de les réaliser. À partir de ce moment, pour revenir dans le cadre de la monnaie unique ou de l'intégration, les présidents... Je cite mon président et je m'allimite à ça pour ne pas indexer d'autres. Mais vous savez, les présidents qui sont concernés et qui sont les premiers à dire qu'on ne peut pas avoir une meilleure monnaie que le franc CFA, qui défendent le franc CFA mieux que la France elle-même. Ces présidents-là freinent des quatre fers et font semblant, mais ils ne veulent pas qu'on aille vers cette intégration-là qui commence parce qu'on a la chance d'avoir déjà un marché. Nous avons fait le tarif extérieur commun, le TEC. Nous avons un marché pratiquement commun. Il faut parachever avec quelques améliorations institutionnelles, mais avec une monnaie unique. Mais ces présidents ne voudront pas, parce que ça veut dire qu'on éjecte la France carrément du système pour que nous prenions véritablement notre indépendance en tant qu'Afrique, en tant que sous-région. Et c'est cela, aujourd'hui, le problème. Et c'est pourquoi je dis, si les Africains n'ont pas compris que chacun, dans son pays, doit tout faire pour s'attaquer au système, il nous faut enlever le système. D'abord au niveau national, et quand on aura réussi cela, il sera plus facile de faire la jonction. Mais si ce n'est pas le cas, ce seront des initiatives individuelles et il y aura toujours des gens qui tireront vers le bas et qui mettront un peu du sable dans le couscous. Alors, nous continuons à parler un peu de l'Afrique avec cette autre question de la dame Aminata Traoré qui aimerait savoir quels sont les leaders politiques en Afrique qui vous servent de référence. Vous savez, l'Afrique est extrêmement compliquée. En zone francophone, il n'y en a pratiquement pas. des leaders qui peuvent nous servir de référence, à vrai dire, parce que nous, nous sommes... Je n'apprécie pas les leaders par rapport à leurs personnes. Je ne connais aucun leader, y compris Macky Sall. On ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais rencontré. J'apprécie par rapport à leurs politiques et leurs actes. Et aujourd'hui, tout leader qui ne met pas comme préoccupation principale la réappropriation de notre souveraineté ne peut pas être un modèle pour moi. Et notre souveraineté, c'est aujourd'hui d'abord notre souveraineté économique que nous n'avons pas, que nous avons totalement perdue. C'est ensuite notre souveraineté monétaire. C'est enfin la capacité à construire nos modèles endogènes, nos institutions politiques, notre modèle économique, mettant l'accent sur une préférence africaine, une préférence nationale d'abord, une préférence africaine ensuite, sous-régionale africaine. Et ça, il y a très peu de leaders pour ne pas dire je n'en vois pas. Je suis de très près ce que fait Paul Kagame. Il y a des critiques par ailleurs, peut-être sur le plan démocratique, je n'en sais pas trop, mais au moins, je le vois prendre des positions courageuses pour dire que l'Afrique n'appartient à personne et qu'il est temps que nous nous assumions et que nous reprenions notre souveraineté. C'est le seul critère qui peut m'amener à apprécier positivement un leader en Afrique. Tout le reste, je considère que c'est peut-être... Je ne m'attache pas, en tout cas, à une personne, quand il s'agit de questions publiques, je ne m'attache pas à une personne. Je m'attache aux actes qui sont posés et au style de gouvernance. Alors, Ousmane Sanko, tout à l'heure, vous parliez des contrats miniers et pétroliers. C'est que la question du pétrole vous intéresse particulièrement. Vous y avez consacré un ouvrage. Alors, une préoccupation de quelqu'un sur Facebook, et vous en avez un peu parlé tout à l'heure, qui... Son message, c'est qu'il vous demande, si vous êtes élu, de revoir tous les contrats pétroliers. Vous l'avez dit, vous allez renégocier ces contrats pétroliers. La question que j'aimerais ajouter, c'est comment vous allez vous y prendre ? Mais d'abord, vous savez, c'est des ressources souveraines. C'est des ressources qui appartiennent au Sénégal. Je crois qu'il faut revenir à cette base-là. Après, on va nous dire, les accords sont des conventions signées entre un État et des multinationales. Et nos leaders, parce qu'ils sont très faibles, ou parce qu'ils gèrent des intérêts, étrangers, ou parce qu'ils ont leur part du gâteau, ont tendance à accorder, à accepter que ces contrats-là soient des contrats léonais. Ce que je veux dire par là, prenons le cas du Sénégal. Vous prenez un contrat pétrolier, ce qu'on appelle le CRPP, le contrat de recherche et de partage de production. Vous l'examinez. Tout est au désavantage du Sénégal. Tout dans le contrat. Les clauses financières, les clauses fiscales, le partage des parts de production entre le Sénégal et le concessionnaire et la prise de part dans la société de fait qui est créée pour exploiter le pétrole. Tout est au désavantage du Sénégal. Et malgré tout, nos autorités acceptent qu'en bas, quand il s'agit maintenant des clauses judiciaires, qu'on dise que tout litige née de ces contrats-là échappe au tribunal sénégalais et ne peut être arbitré que par le CERDI avec son antenne qui est à Paris. Ce qui est grave. Après, on va dire que ça semble blender ces contrats-là. Comment les renégocier ? Si vous touchez au contrat, la multinationale va aller à Paris, le Sénégal va aller répondre à Paris et on peut lui donner tort. Ce qui est arrivé d'ailleurs avec le dossier Koumba Roussous où on avait condamné le Sénégal à payer 70 milliards. Parce que le Sénégal n'a pas respecté. N'a pas respecté. Mais ce qui est arrivé également dans le dossier ArcelorMittal où ArcelorMittal n'a pas respecté sa part du contrat, le CERDI l'a condamné à verser 250 milliards au Sénégal et Makissal a accepté d'aller signer pour 75 milliards de compromis. Pour vous dire combien c'est grave la situation. Mais, nous nous disons tout ça c'est de la littérature. Ces ressources appartiennent au peuple sénégalais qui en a besoin plus que tout le monde. Soit on est un État, soit on ne l'est pas. Vous savez, Eva Morales, j'aime bien donner son exemple en Bolivie. Quand il est arrivé, c'était exactement ce même schéma. La Bolivie gagnait 18% de ses ressources naturelles et les multinationales gagnaient 82%. Eva Morales est arrivé, il a dit c'est inadmissible. Il s'est préparé bien parce que c'est des questions dangereuses. Vous avez affaire à... Vous savez, les multinationales sont plus puissantes aujourd'hui que les États. total ou BP ou je ne sais quoi pour faire 100 fois le budget du Sénégal. C'est devenu des multisétats même comme on dit. Et elles ont déstabilisé pas mal de pays et de régimes. Quand ils savent que leurs intérêts sont menacés, ça peut passer du coup d'État à fomenter des troubles, des rébellions, des contestations, tout ça. Donc ça demande une certaine préparation. mais quand il a fini de se préparer, vous savez comment il a fait ? Il s'est levé un matin, il a pris ses forces d'élite, il est allé se présenter devant une exploitation. Le DG, on lui a dit M. Morales est devant la porte. Il dit quel moraliste est le président de la République ? C'est pas possible. Il s'empresse de sortir oui M. le Président, vous aurez dû nous avertir de votre visite, on aurait préparé, etc. Il dit je ne viens pas visiter, je viens prendre possession. Vous allez faire la même chose. Non, je vous donne un exemple. Et il a pris possession et il l'a étendu à toutes les installations. Les gens lui ont dit c'est foutu, les multinationales vont partir et la Bolivie ne pourra pas exploiter. Il a dit j'assume. Aucune multinationale n'est partie. Au contraire, beaucoup d'autres ont tapé à la porte. Elles ont toutes accepté la renégociation et aujourd'hui la Bolivie gagne 82% sur ses ressources naturelles et les multinationales 18%. Une inversion totale en moins de 3 ans. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il nous faut le peuple sénégalais qui souffre ici dans nos campagnes, dans nos banlieues. Le peuple sénégalais qui ne se soigne pas correctement, qui n'a pas de bonnes écoles, qui n'a pas des infrastructures, qui veut avoir les mêmes conditions de vie que tout le monde. C'est lui qui a plus besoin de ces ressources nationelles que des multinationales déjà sur liquide, extrêmement riches et qui viennent pomper tout pour nous laisser... Mais dans les contrats qui sont signés, le Sénégal gagne plus que les 18% de la Bolivie. Je ne suis même pas sûr que le Sénégal gagnera 18%. Vous savez, eux, ils sortent en disant qu'on peut gagner... Il gagnerait combien ? C'est très difficile à dire. Je vais vous dire pourquoi. C'est technique. Vous savez, comment on gagne dans un contrat pétrolier ? Premièrement, il y a ce qu'on appelle les parts. Le Sénégal a 10% de parts. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la part de production. Le nombre de barils qui sera extrait, on dit, quand vous avez de zéro baril à 20 000 barils, par exemple, le Sénégal va avoir 15%, la multinationale va avoir 15%. De 20 000 barils à 40 000 barils, le Sénégal va avoir 30%, la multinationale 70%, ainsi de suite. Et il faut qu'on atteigne... Ça peut aller jusqu'à 50-50. Si vous prenez le cadre total, il faut atteindre 200 000 barils pour qu'on puisse avoir 50-50. Or, les multinationales, parce qu'il y a asymétrie de l'information, le Sénégal ne s'est pas doté des outils. Nous n'avons pas les géologues qu'il faut. Tout Petro-Sène fait 18 géologues. Nous n'avons pas la technologie qu'il faut. Même les chiffres qui sont avancés, c'est les multinationales qui donnent au gouvernement, qui leur disent que notre évaluation s'étend de barils. Le gouvernement n'a pas les moyens de contrôler. Vous avez des plateformes qui sont à combien de kilomètres des côtes. Vous-même, vous ne savez pas où ça se suit. Les gens vont pomper, les tankers vont garer là-bas. On va remplir et les gens vont s'en aller. Les multinationales ayant toute l'information et le Sénégal n'ayant aucune information, les gens vont se débrouiller de sorte que vous n'atteindrez jamais 100 000 barils même. Théoriquement, théoriquement, je veux dire, en pratique, ils peuvent faire même 500 000 barils, mais ils vont déclarer peut-être 20 000 barils ou 30 000 barils pour que nous restions dans les proportions où le Sénégal va avoir 10 % ou 15 % ou 20 %. Mais là, on est dans des spéculations. Vous supposez que c'est ce qui va se faire ? Il y a des études. Ça, c'est fait dans d'autres pays. Regardez ce qui se passe au Congo. Regardez ce qui se passe au Gabon et dans d'autres pays qui exploitent le pétrole depuis combien de temps ? Qu'est-ce qu'ils en ont tiré ? Des reportages ont été faits par des collègues. Des gens ont témoigné, des gens qui travaillent sur les plateformes. Nous savons tous que ça se passe comme ça. Et rapporté au Sénégal maintenant, nous serons dans une situation où déjà, les barils n'est pas bon, les tranches sont trop élastiques. Vous savez, pour le cadre total, on a fait des tranches de 50 000 barils, ce qui ne s'est jamais fait. Les tranches les plus importantes, ça s'arrêtait à 30 000 barils. Ici, on en fait par 50 000 barils, ce qui donne une latitude extraordinaire à Total pour ne jamais atteindre des proportions où le Sénégal gagnerait beaucoup. Mais en pratique, ils auront extrait beaucoup plus. Ensuite, le dernier élément où on gagne, c'est la fiscalité et on sait que nos services ne sont pas outillés pour faire le contrôle de ces entreprises-là. J'ai été inspecteur des impôts pendant très longtemps et pire encore, pire encore, nous avons une législation fiscale qui accorde trop d'exonération à ce secteur-là. Ce qui fait que c'est très difficile de donner des chiffres précis mais si vous prenez l'analyse que je viens de faire, je suis en mesure de vous dire que le Sénégal ne gagnera pas 80 % de ce qu'il aurait pu gagner. 80 % de ce qu'il aurait pu gagner. Mais quand on ne sait pas ce que le Sénégal peut gagner, on ne peut pas faire ce genre de solution. Je vous ai donné une démonstration et vous pouvez faire une comparaison. Vous prenez le cas de la Norvège, vous regardez la législation norvégienne, vous regardez les tranches qui sont faites au niveau de la Norvège et ainsi de suite. Vous comparez au Sénégal, vous comprendrez pourquoi la Norvège... Mais là, vous parlez d'un pays qui est pétrolière depuis des années. Non, non, pas depuis des années. La Norvège n'est pas pétrolière depuis des années. Et la Norvège, la Norvège a eu l'attitude qu'il fallait. Quand ils ont découvert les premiers trucs, la Norvège a dit d'abord, je n'exploite pas tout. Je gère pour les générations futures, je gère l'environnement également, ainsi de suite. Et les entreprises pétrolières qui étaient venues, la Norvège a posé ses conditions, s'est imposée et c'est pourquoi elles gagnent ce qu'elles gagnent. Donc, ne me dites pas une raison de plus parce que les expériences, ça sert à quoi ? Le Sénégal est le pays... J'ai été fonctionnaire pendant 15 ans. J'ai fait tellement de missions. Le Sénégal est le pays qui envoie le plus de fonctionnaires un peu partout dans le monde pour faire du benchmarking et voir ce qui se fait ailleurs. On n'a pas besoin de recommencer l'histoire si des gens sont passés par telle étape, telle étape pour aboutir à quelque chose de beau. Mais nous, on prend... On a la chance d'arriver à ce moment-là. On tire l'expérience de tout ça pour tout de suite avoir ce qu'il y a de bon. Voilà. Alors, il y a le code pétrolier qui va être revu. Ça ne servira à rien. Peut-être que tout ça sera pris en compte. Ça ne servira à rien. La dernière question pour se quitter. Vous êtes allé récemment rendre visite à Khalifa Sale, le maire de Dakar, en prison. Est-ce que c'est une façon pour vous de draguer un peu son électorat ? D'abord, permettez une minute. Le code pétrolier ne servira à rien s'il est révisé parce que les contrats sont figés pour 45 ans. Le code ne pourra pas être rétroactif et donc ne sera applicable que sur les contrats qui seront signés à partir de maintenant ou au-delà des 45 ans. Peut-être qu'il vous servira à vous pour renégocier les contrats si vous êtes... Le code lui-même ne me satisfait pas. Le nouveau code qu'il veut faire passer. Donc, nous, nous ferons notre code pétrolier. D'accord. Bon, pour le cas que vous évoquez, évidemment, nous avons rendu une visite, j'allais dire humanitaire. Ce n'était pas une visite politique. Khalifa Sale est un grand frère que je connais. Je n'avais pas eu la chance de lui rendre visite depuis qu'il est incarcéré, donc presque un an. J'ai jugé bon d'aller lui rendre visite en tant que frère, de m'enquérir de sa situation et de changer un peu. Ce n'était pas une visite politicienne. Moi, je ne suis pas un charognard qui vient rôder dès qu'on pense que les personnes sont agonisantes. Non. Je suis allé dans ce cadre-là et je me réjouis d'avoir trouvé un homme serein, un homme en pleine forme, un homme psychologiquement blindé et qui est prêt à combattre. Après, vous savez, en politique, je n'ai rien à apprendre à Khalifa Sale. Il est en politique depuis pratiquement ma naissance. Il s'y connaît beaucoup plus, beaucoup mieux. Je l'ai encouragé, d'ailleurs, d'avoir déclaré sa candidature parce que toute cette cabale n'avait qu'un objectif, c'était l'empêcher d'être candidat. Et il faut qu'il montre à Macky Sale qu'il ne cède pas et qu'il est bien qu'il déclare sa candidature et qu'il aille jusqu'au bout. Après, si sa candidature est invalidée, il pourra, il a plus d'expérience politique que moi, il saura ce qu'il a à faire avec ses collaborateurs, mais je n'étais pas allé pour discuter en tout cas de ces questions-là. On n'a pas discuté de politique. Merci beaucoup, Ousmane Sonko. Merci d'avoir accepté cette invitation de BBC Afrique. Merci au public qui a beaucoup participé. Beaucoup de personnes ont suivi ce Facebook Live. Nous aurions aimé prendre beaucoup plus de questions, mais ce n'est que partie remise. Et puis annoncer que nous recevrons dans les prochains jours nos représentants du Parti au pouvoir également pour continuer cette discussion dans l'optique de la présidentielle de février 2019. fin de fin. Merci. Merci. Merci.